Je continue cette leçon à propos de la chaîne d'Himalaya, c'est la seconde partie, c'est-à-dire les étapes de formation de la chaîne d'Himalaya. Donc je commence par cette présentation, cette vidéo, regardez, la Terre, plutôt les continents, étaient soudés l'un à l'autre pendant les périodes des époques géologiques anciennes. Voilà, on a ici l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Antarctique, Madarachka, l'Inde, l'Australie. Alors, il n'y avait pas eu d'océan Pacifique, il n'y avait pas eu de l'océan Antien, et il y avait un seul océan, c'est l'océan Tétis. La plaque arabique était collée à l'Afrique, il n'y avait pas eu ni mer d'Aden, ni le golfe d'Aden, et la mer rouge n'existait pas auparavant. Donc il y avait tout un océan qui a séparé, un seul océan, pardon, et les continents étaient collés les uns aux autres. Voilà. La migration de notre plaque indienne vers le nord, elle est due à l'ouverture, pardon, elle est due à l'ouverture de l'océan Indien, la fermeture de l'océan Pacifique, l'océan Tétis. L'océan Tétis, la fermeture de l'océan Tétis, et c'est fait par la progression de la plaque indienne vers le nord, jusqu'à sortir, bien, s'affronter avec la plaque or asiatique. Voilà le déplacement de toute notre plaque indienne qui va s'affronter avec la plaque or asiatique. Et vous voyez ici, hein, l'océan Tétis qui a complètement disparu. Et voilà, ici, ça commence la collision. La collision avait commencé dès avant. On va voir...